Madame et Monsieur, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube, Eury News TV, votre plateforme dédiée à l'actualité des droits de l'homme. Si vous avez des informations à partager avec cette chaîne, avec nous, si vous avez des conseils à nous apporter, ou alors un support tant matériel que financé à apporter pour le fonctionnement, pour le bon fonctionnement de cette chaîne YouTube, le contact se trouve au bas de ce petit écran. Il s'agit du plus 237, 51, 14, 42, 28. Je reprends, plus 237, 51, 14, 42, 28. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des négociations secrètes entre le pouvoir de Yaoundé et Sissiko Ayotabe, qui est l'ex-président par intérim du Interim Government, c'est-à-dire le gouvernement intérimaire mis en place par le mouvement indépendantiste anglofone, le 21 juillet 2017. Alors, je me rends compte, moi j'ai remarqué que, ces négociations secrètes que le pouvoir de Yaoundé a entamées avec Sissiko Ayotabe, ou alors le gouvernement intérimaire de Sissiko Ayotabe, suscitent beaucoup d'enthousiasme de la part de certains opposants Camerounais, de la part de certains soutiens du régime de Yaoundé, en fait, il s'agit de quoi ? D'après des informations, d'après des informations venant de Sissiko Ayotabe lui-même, puisqu'il a posté au niveau de son compte Twitter le contenu de ses échanges ou alors de sa rencontre avec certains officiels Camerounais. Alors, le pouvoir de Yaoundé a fait venir Sissiko Ayotabe autour d'une table pour des pré-négociations. Et au cours de ces pré-négociations, à ces pré-négociations ont participé le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, et 9 des 10 leaders séparatistes qui ont été kidnappés au Nigeria et ramenés au Cameroun ont également pris part à ces échanges. Et il ressort également que, d'après d'autres sources d'informations, que le patron de la DGRE, c'est-à-dire Direction Générale de la Recherche Extérieure, Eco-Eco-Maxime, donc le patron des services secrets cameronais, a pris part à ces pré-négociations, si on peut les appeler ainsi. Alors, moi, Michel Biemton, journaliste et activiste, je dis, et je le maintiens, que Sissiko Ayotabe n'est pas la personne indiquée pour engager de quelconque négociation, quelque négociation que ce soit en vue de sortir de la crise anglophone. Je répète, pour que ce soit clair, dans l'esprit des uns et des autres, Julius Ayotabe, parce que Sissiko, c'est son nom de notabilité du côté des Umojok, dans la Magno là-bas, Julius Ayotabe n'est pas la personne indiquée pour d'éventuelles négociations en vue de sortir de la crise anglophone. Pourquoi je le dis? Première raison, Sissiko Ayotabe a perdu toute crédibilité vis-à-vis du peuple combattant du Southern Camerouns, vis-à-vis du peuple anglophone du Southern Camerouns. Et pourquoi Sissiko Ayotabe a perdu toute crédibilité vis-à-vis du peuple anglophone? C'est simplement parce que ce peuple-là et certains de ses proches collaborateurs qui sont restés en liberté pour conduire la révolution le soupçonnent de manque de loyauté vis-à-vis de la révolution et d'avoir, c'est-à-dire que ses proches collaborateurs le soupçonnent d'acquaintance avec le régime de Yaoundé. La preuve en est que Sissiko Ayotabe a créé au sein de la prison principale de Yaoundé un autre gouvernement intérimaire dans le but de faire concurrence au gouvernement intérimaire qu'il a eu à diriger lorsqu'il était en liberté et qui aujourd'hui est dirigé par son successeur en la personne de Samuel Sako Ikome. Voilà pourquoi le régime t'as dit que voilà pourquoi Sissiko Ayotabe n'est plus considéré comme un leader légitime au sein de la population anglophone qui est favorable t'as dit que qui continue qui poursuit cette révolution ce qui poursuit cette lutte, ce combat pour la restauration du British Southern Cameroun. Ça c'est la première raison. Deuxième raison. Sissiko Ayotabe Sissiko Ayotabe n'a plus aucune emprise aussi bien sur... n'a aucune emprise parce que quand je dis n'a plus ça veut dire qu'il l'avait au départ il n'a aucune emprise aussi bien sur les groupes armés les Ambassonant Restoration Forces que les populations elles-mêmes parce que tous les mots d'ordre lancés par Dr. Samuel Sako Ikome qui en ce moment dirige l'intering government sont respectés à 100% par la population anglophone tout comme par les groupes armés Restoration Forces qui veillent à ce que ces mots d'ordre soient respectés par la population. Alors Sissiko Ayotabe ne peut donc pas se prévaloir d'une certaine légitimité auprès du peuple vis-à-vis du peuple anglophone. anglophone Alors j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres pensez-vous sincèrement que si le pouvoir de Yaoundé a choisi de négocier avec Sissiko Ayotabe vous pensez que c'est pour rien? Non c'est parce que le pouvoir de Yaoundé s'est rendu compte de ce que Sissiko Ayotabe a complètement abandonné la lutte ça il faut que je vous le dise parce que si Sissiko Ayotabe restait ferme dans ses convictions si Sissiko Ayotabe restait ferme dans ses principes de départ le gouvernement camerounais n'aurait jamais jugé utile d'aller vers lui pour pour engager de quelconque négociation négociation si le pouvoir de Yaoundé a estimé que c'est Sissiko Ayotabe qui est l'interlocuteur valable pour d'éventuelles négociations c'est parce que Sissiko Ayotabe est devenu quelqu'un de manéable pour le pouvoir de Yaoundé qui est Sissiko Ayotabe est devenu quelqu'un de plus accessible au désidérata du pouvoir de Yaoundé que les autres leaders tels que Dr. Samuel Sacco y commet il vaut ne pas y inclure Ayabachou parce que Ayabachou de l'ambassinant government council et de sa branche armée ambassinant defense force sont des partenaires du pouvoir de Yaoundé dans la contre révolution ça je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos sur cette chaîne alors le pouvoir de Yaoundé ne veut pas négocier avec Dr. Sacco y commet parce que Dr. Sacco et commet lui il reste fidèle aux idéaux de la lutte c'est la raison pour laquelle au lieu d'aller vers Dr. Samou et Sacco et commet pour ouvrir des négociations le pouvoir de Yaoundé est plutôt en train de planifier l'assassinat de 5 leaders de l'interim government dirigés par Dr. Sacco parce que c'est ce interim government là contrairement à l'interim government de Sissiko Ayotabe qui est en prison c'est ce interim government de Dr. Sacco disais-je qui leur crée énormément de sueur froide au pouvoir de Yaoundé c'est la raison pour laquelle les services secrets camerounais notamment la direction générale de la recherche extérieure et la sécurité militaire du FIEF voyou et Mille Bankou se sont déployés à Paris il y a quelques semaines en vue de mener une opération spéciale qui visait à éliminer 5 membres du interim government de Dr. Sacco donc ceux qui viennent aujourd'hui me faire comprendre que non vraiment Michel ne pense pas que c'est parce que le pouvoir de Yaoundé a commencé à discuter avec Sissiko Ayotabe que le pouvoir n'ira pas vers Dr. Sacco détrompez vous ne soyez pas naïf le pouvoir de Yaoundé n'envisage même pas une seule seconde de négocier avec Dr. Sacco je dis même pas une seule seconde c'est à dire que le pouvoir de Yaoundé n'y pense même pas au contraire l'objectif du régime de Biya et tout ce qui l'entoure c'est d'éliminer physiquement Dr. Sacco c'est d'éliminer physiquement Chris Anou c'est d'éliminer physiquement Bishop et Guayan et Diawan je crois que c'est ça le chargé de la sécurité de l'interim government de Dr. Sacco c'est d'éliminer Martin Ayim c'est d'éliminer il y a une dame là mon cher j'ai oublié son nom je m'en excuse c'est d'éliminer tous ces cinq membres de l'interim government qui créent énormément de problèmes au pouvoir de Yaoundé et auxquels la population obéit la population sur place au southern Cameroun obéit et les mots d'ordre quand ils lancent des mots d'ordre ce sont ces mots d'ordre là que la population suit et que les 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 restoration forces font appliquer une preuve je vais vous donner une preuve une seule de ce que Sissiko Ayoktabe ne jouit d'aucune légitimité au niveau du southern de Camerouze à l'approche des législatives et municipales du 9 février dernier 9 février 2020 l'interim government de Dr. Sakou a décrété le lockdown c'est à dire un blocus total c'est à dire que c'est une période au cours de laquelle les activités commerciales sont suspendues les mouvements des personnes et des véhicules également sont suspendus c'est ce qu'on appelle sur leur territoire au sort de Cameroun ou si vous voulez dans les régions anglophones du Cameroun le lockdown alors l'interim government décrète que du 6 au 11 février 2020 il y a lockdown question d'empêcher la tenue des élections législatives et municipales du 9 février 2020 alors l'ambazone government qui s'est allié au interim government de Kondengi c'est à dire l'interim government de Sissikou Ayoukdabé a quant à lui décrété son lockdown du 7 au 12 devinez lequel des mots d'ordre a été respecté c'est le mot d'ordre du docteur Sacco ça veut tout simplement dire que Sissikou Ayoukdabé n'est plus un leader écouté au niveau du Southern Cameroun parce que les populations du Southern Cameroun les populations anglophones savent que Sissikou Ayoukdabé est déjà compromis avec le pouvoir de Yaoundé aussi simple que ça et ce jour ce vendredi 3 juin 2020 j'ai publié sur ma page de Facebook que voici les deux raisons pour lesquelles Sissikou Ayoukdabé ne représente pas le peuple anglophone dans le cadre d'une quelconque négociation de sortie de crise j'ai vu les gens venir m'assaillir pour me dire vraiment tu ne veux pas que la paix revienne mais je ne veux pas que la paix justement justement cette paix dont je n'ai pas besoin là c'est une paix contre le fait ça ne dit qu'une paix de l'instant ça ne dit que parce qu'on en a marre de voir les populations être massacrées et tout alors on veut que la paix revienne quitte à ce que ce qui a conduit à la paix c'est à dire que les problèmes qui ont engendré cette rupture de la paix demeurent parce que il n'y a pas de paix sans justice il faut le retenir il n'y a pas de paix sans justice or ce que le pouvoir de Yaoundé est en train de faire là en ce moment c'est de vouloir la paix à tout prix c'est de vouloir piller les ressources du sol et du sous-sol du sort zone Cambrou c'est de vouloir piller le pétrole en paix c'est de pouvoir piller le cacao en paix c'est de vouloir piller le café en paix c'est de vouloir piller l'or le manganèse qui gît en zone anglophone en paix c'est de vouloir exploiter la bananeraie de la cisse d'ici en paix c'est de vouloir exploiter le bois de la forêt du sol zone Cambrou en paix mais est-ce que quand le pouvoir de Yaoundé pourra avoir la même mise sur les ressources du sol zone Cambrou dans la paix est-ce qu'il se sera assuré que les mêmes causes ne vont pas reconduire que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets dans 5, 10, 15 ans parce que comme je l'ai dit il n'y a pas de paix sans justice on ne peut pas dire que non nous voulons la paix alors que ce qui a conduit à cette guerre à savoir la destruction du sol zone Cambrou qui au départ était un état qui avait des institutions qui avait le house of chief qui avait un parlement qui votait les lois suivant la common law qui avait des entreprises qui faisaient la fierté de son fleuron économique les power cam les Cameroun bank le barrage hydroélectrique de Yoki etc. le pouvoir de Yaoundé avec l'aide de la France a tout mis à sac de manière à conquérir cet espace territorial soumettre ces populations y compris ces dirigeants les John Goufoncha et autres qui étaient démocratiquement élus abolit les institutions de ce territoire le sort de Cameroun de cet état là afin de pouvoir mieux exploiter les ressources de son sol et de son sous-sol donc tant que le sort de Cameroun n'est pas rétabli dans toutes ses institutions n'est pas rétabli dans sa souveraineté que les nations unies ont accordé à ce territoire que l'on appelle aujourd'hui région du nord ouest et sud ouest mais qui à la base est un état indépendant appelé le sort de Cameroun donc vous pensez que si ce peuple n'est pas rétabli excusez-moi excusez-moi si ce peuple n'est pas rétabli dans son état le sort de Cameroun vous pensez sincèrement que la paix pourra revenir dans cette zone je crois que non ce que je suis en train de craindre parce que quand je dis que Sissikou Ayoutabe n'est pas l'homme avec qui il faut négocier je pense aux générations futures parce que ceux qui sont en train de se battre aujourd'hui les Kemi Hachou les comment ils s'appellent les Uchiba Nelson les Samuel Sacco et comme bref toute cette génération là a d'abord demandé des comptes à la génération des Tandemuna des John Buffoncha etc ils se sont demandé Kemi où est-ce que vous nous avez conduit dans quel type d'union est-ce que vous nous avez conduit où est le traité de l'union qui unit la république du Cameroun et nous sommes en Cameroun c'est ça c'est-à-dire que c'est cette injustice c'est cette malhonnêteté politique c'est cette roubladise c'est cette ruse politique utilisée par Hamadou Haïdjou d'abord puis par Paul Biya ensuite pour rouler les anglophones et pouvoir annexer leur territoire c'est ça qui est à l'origine de la crise alors le pouvoir de Yaoundé veut négocier avec celui d'abord oui parce que